Tout finit par un grand silence, le silence de la peur, la peur des femmes qui ont trouvé la pierre du tombeau roulé, le tombeau vide, et dans le tombeau un jeune homme vêtu de blanc qui parle et oriente la recherche vers la Galilée comme si de rien n'était. De quoi donc ont-elles peur, ces femmes dont la légende dorée a voulu recréer l'identité de sainte femme ? Peut-être qu'on ne les croira pas, tout simplement. Il faut dire qu'elles ne sont pas vraiment conformes à des témoins légitimes. La Magdalene, dont on situe l'origine à Magdala, mais dont le surnom porte en lui une histoire de démon au nombre de sept qu'il aurait par le passé assailli et que Jésus, le Nazaréen, aurait chassé. Magdala, surnom qui signifie la tour, c'est-à-dire le lieu où il y a une tour, ou peut-être la tour dans laquelle Magdala, Marie, était enfermée avant qu'on la délivre. Un témoin peu fiable, si l'on se souvient des sept démons autrefois chassés par Jésus. Et s'ils étaient revenus après le choc de la mort de son Sauveur. Et si la libération était anéantie par la mort de Jésus. Et si tout était à refaire. Puis il y a Marie, mère de Jacques le mineur, qui dans la tradition serait aussi la mère de Jean l'évangéliste. Mais comme il y a autant de gens que de Marie parmi tous les témoins, rien n'est moins sûr. Et puis il y a Salomé, qu'on n'appelle pas Marie-Salomé dans l'évangile de Marc, mais seulement Salomé. Comme si on avait voulu à demi-mot évoquer la jeune fille qui avait dansé devant Hérode pour obtenir la tête de Jean le Baptiste. « Se serait-elle convertie ? Serait-elle devenue un témoin acceptable ? » En tout cas, toutes sont des femmes. Celles que la tradition a voulu appeler les saintes femmes. Comme si Jésus n'avait pu être vénéré que par des saintes. Celles qu'on a aussi appelées les femmes mirofortes, les porteuses de mire. Parce qu'en ce matin du premier jour, elles portent les aromates pour enduire le corps de Jésus dans son tombeau. Si elles sont saintes, ce n'est donc pas par leur qualité intrinsèque. Si elles sont saintes, c'est au sens où le sont les saints de Dieu, c'est-à-dire celles et ceux qui placent leur foi en lui, tout simplement. Aucune obligation d'avoir une vie moralement irréprochable pour devenir un témoin de la résurrection acceptable, pour devenir un saint de Dieu. Pourtant, elles attendent ce matin où elles ne risquent plus de croiser personne aux abords du tombeau, comme si déjà elles avaient peur. Elles reviennent comme en cachette pour achever une histoire et pleurer sur leur deuil, comme si tout était fini. Elles pensent, mais un peu tard, que la pierre du tombeau pourrait encore être roulée devant l'entrée. Et qu'alors tout serait impossible ? Si tel était le cas, pourquoi venir jusqu'au tombeau ? N'aurait-il mieux pas valu que ce point soit réglé avant d'entreprendre les démarches pour honorer leur mort ? Et puis, Joseph d'Arimaté, membre honoré du conseil, n'a-t-il pas déjà placé dans le drap qu'il a mis autour du cadavre tous les aromates prescrits par la coutume ? Quel est le sens de cette venue au tombeau ? Dans cette aube du premier matin de l'Évangile, elles avancent vers l'improbable, comme si elles le pressentaient. À n'en pas douter, l'Évangile ne cherche pas à nous raconter les faits réels concernant la résurrection de Jésus, mais une expérience de trois femmes au parcours différent et dont le chemin se rejoint ici, devant un tombeau laissé fermé l'avant-veille et qui sera ouvert contre toute espérance. Cette ouverture improbable est une expérience qui ne se décrit pas aisément et qui requiert autre chose que la langue historique pour dire la profondeur du bouleversement qui a lieu alors à l'intérieur d'elle. Alors, quand les femmes miroforts découvrent la pierre roulée et l'absence de Jésus au tombeau, elles se taisent. Elles se taisent et nous laissent la parole, à nous lecteurs et lectrices de l'Évangile. Elles ne disent rien à personne, parce que nous sommes invités à partager cette découverte et à en faire quelque chose dans nos vies. À nous d'en faire un Évangile, eu angelios, une bonne nouvelle. À nous d'imaginer que dire. À nous de surmonter nos craintes à l'aide de cette découverte. Crainte de la mort, crainte de la perte, crainte du vide et de l'abandon. Nous sommes avec elle devant cette béance. Un personnage énigmatique présent seulement dans l'Évangile de Marc nous y aide d'ailleurs. C'est le jeune homme assis à droite. À droite en entrant ? À droite de qui ? À la droite de cette révélation qui se déroule dans cette absence de cadavre. À la droite d'un Dieu qui s'est fait parole. Ce jeune homme, on le retrouve ailleurs dans l'Évangile de Marc, dans le chapitre 14. Et c'est peut-être lui qui s'enfuit, nu, quand Jésus est arrêté. Il est écrit Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit, tout nu. Incroyable scène, incongrue et unique dans les récits évangéliques. On ne raconte ça nulle part ailleurs. Ici encore, on ne cherche pas le réalisme. Qui est ce jeune homme qui s'échappe ? Et qui est le jeune homme du tombeau ? Dans les commentaires anciens, on y a vu des figures de catéchumènes, des chêmes de la relation au baptême, saisies sous deux points de vue différents. Un catéchumène qui, comme nous tous, peine à suivre le Christ en sa passion et préfère s'enfuir. Et puis, l'autre jeune homme dans le tombeau, un baptisé qui, affermi, devient témoin de la résurrection. Deux options donc, peut-être deux temps différents dans la vie du croyant, devant la libération du salut. Si l'intuition d'un destinataire du message qui se trouverait en même temps acteur du récit, est très accordé à l'acte d'écriture de l'évangile de Marc, il semble bien que le jeune homme ne soit pas deux figures différentes du croyant, mais plutôt le même Jésus, croyant, devenant au fil du récit, le Christ. Dans le tombeau, le jeune homme est vêtu d'une robe blanche comme une autre robe de l'évangile de Marc, celle de la scène de la transfiguration, dans Marc 9, entre Moïse et Élie, où Jésus porte des vêtements tellement blancs qu'aucun foulon sur la terre n'aurait pu le rendre aussi blanc. Là encore, aucune vraisemblance avec le réel. Il s'agit d'autre chose qui transfigure la réalité et transcende le temps et l'espace pour mettre sur le même plan Moïse, Élie et Jésus. Comment ne pas remonter encore jusqu'à un autre jeune homme de l'évangile, celui qui un jour vint au Jourdain et se fit baptiser par l'homme vêtu de poils de chameau, bien loin des grandes robes blanches, Jean le Baptiste. Là encore, l'auteur nous parle d'autre chose que d'un rite d'ablution purificatrice. Il est écrit, « Il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendent vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. » Du baptisé du Jourdain au jeune homme du tombeau, en passant par le jeune fuyard nu, l'évangile selon Marc nous raconte à rebours une histoire de cieux et de voiles qui se déchirent, de draps d'où s'échappe un jeune homme et où l'on enveloppe un homme mort. Un récit de robes blanches qui révèle la parole des prophètes comme elle habille la parole des anges. Comme un évangile vivant, le jeune homme au tombeau incite les femmes et nous autres lecteurs et lectrices à retourner en Galilée. non pas réellement, mais vers la Galilée du récit, là où tout a commencé, pour refaire le chemin du crucifié et retrouver ses enseignements, ses guérisons, ses affrontements et croiser en chemin celles et ceux qui l'ont suivi et ont été transformés par sa parole, par sa vie, par ses actes, par sa foi. Action de grâce des témoins du Christ, liturgie du retour vers la Galilée qui incite à la reconnaissance de tout ce qui a été donné à travers le parcours d'un jeune homme qui a cru jusqu'à en mourir. Sa mort n'est pas la fin, mais un envoi en mission, envoi des femmes qui ont vu et envoi du lecteur qui reçoit l'Évangile. Se retourner pour rejoindre celui qui nous précède, se laisser convertir, refaire le chemin, se retourner sur la vie du Jésus humain pour suivre le Christ toujours devant nous. Tel est l'horizon que l'Évangile de Marc ouvre devant les témoins de la résurrection du crucifié. Comme un ciel qui se déchire, comme un voile de sanctuaire qui se fend en deux pour laisser voir le Saint des Saints, le tombeau s'ouvre sur un chemin d'avenir, ouvert à toute personne voulant suivre les pas du ressuscité. C'est-à-dire vivre une vie éternelle dans le temps de l'Histoire, une poésie divine dans la prose des hommes. Alors, de quoi ont-elles peur les femmes mirofortes ? Peut-être, comme nous toutes et tous, ont-elles peur de la libération que produit cette ouverture ? Peut-être, sans le savoir vraiment encore, sentent-elles que la mystique de la vie qu'elles découvrent va les amener sur des chemins aussi périlleux que celui que Jésus emprunta jusqu'à la mort ? Peut-être sentent-elles déjà que cette action de grâce est comme un baptême, geste inaugural d'une nouvelle vie où Dieu n'est pas lointain et que sa loi s'accomplit dans un amour plus fort que la mort. Peut-être sentent-elles que l'horizon qui se découvre devant elles n'est pas la Galilée de Jésus, le Nazaréen, mais celle de la venue du Messie, sauveur des hommes et médiateur tant attendu et enfin là. Comme dans toutes les attentes si longues, de génération en génération, les femmes se retrouvent devant un accomplissement qui était jusque-là impossible à envisager. La fin de l'attente donne le vertige. C'est maintenant le règne de Dieu qui commence. Il va falloir inventer le temps d'après, le temps nouveau, celui du ressuscité. En ce matin de Pâques, nous voici tels des mirofors venant honorer la mémoire d'une vie en action de grâce pour découvrir notre propre horizon toujours ouvert devant nous. Écoutez, il nous libère et il nous dit « Va, ta foi t'a sauvée. » Écoutez, il nous appelle et il nous dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Écoutez, il nous guérit et il nous dit « Lève-toi et marche. » Écoutez, il croit en nous et il nous dit « Toi, suis-moi. » Joyeuse fête de la résurrection à toutes et à tous. Alléluia. Oui, il nous dit